bonjour c'est un tournoi dgfm aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir monsieur san undiaï bonjour monsieur djaï bonjour vous êtes le fondateur du groupe nos stress l'un un groupe qui fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux actuellement est ce que vous pouvez nous présenter ce groupe mais nos stress l'un c'est un groupe qui ne regroupe que des amis on dirait peut-être un club qui est qui est sur la toile depuis un peu plus de deux ans maintenant et qui évolue beaucoup dans l'humanitaire nous sommes aussi présents sur d'autres fronts nos stress l'un c'est un espace où le stress n'existe pas où nous combattons le stress vous êtes vous êtes vous ignorer que le stress aujourd'hui fait partie des maladies les plus craintes dans ce monde ce qui fait que dès que l'idée de nos sommes devenus en tête automatiquement l'un est apparu c'est-à-dire notre l'un espace où le stress n'existe pas mais ici c'est un groupe qui a de grands objectifs en fait quels sont les objectifs de secours notre objectif majeur est de faire chaque jour un heureux chaque jour on heureux n'est-ce pas grâce à des distributeurs quotidiens d'humour nous évoluons comme j'ai comme j'ai dit tout à l'heure dans le social dans l'humanitaire depuis depuis deux ans avec en première partie des actions caricatives durant le ramadan de 2013 et avec eux comme cible certaines familles familles défavorisées de dakar et sa banlieue auxquelles nous avons pu offrir un petit sourire auxquelles nous avons acquis à qui nous avons permis de d'oublier un temps soit peu leur statut de n'est-ce pas de cibles de couches sensibles de la population donc c'est c'est dans le cadre des activités que le groupe a eu à mener et là tout à fait nous a eu à mener dans je veux dire qu'on conduite dans le cadre de nos activités caricatives dans dans le cadre humanitaire des activités sociales d'envergure je pourrais dire grâce à dieu comme cible nous avons eu l'institut d'oncologie pédiatrique de l'hôpital arrêté le dentec j'ai dit tantôt dans c'est pas avec je dirais je dirais dans les vêtements dans les billets de la place à y aller à trois reprises oui donc c'est décédé couche dans la situation ne laisse personne insensible nous avons aussi eu à faire un passage à la proponnière de mour avec une remise de dons une matinée passée avec les enfants et aussi un dar à damermos qui a eu à bénéficier de nos actions le 7 mars dernier nous étions à la maison d'arrêt pour femmes de liberté 6 pour une nostre sd une matinée je dirais une matinée au cours de laquelle des dons ont été offerts aux détenus mais en plus cela le plus frappant c'est le côté animation bon il fallait respecter l'intimité des des pensionnaires de la maison d'arrêt c'est pour cela que ce volet n'a pas été mis sur je dirais nous n'avons pas pu publier les images mais nous avons permis à ces détenus d'oublier un peu les rigueurs carcérales le groupe pacaïfa est passé pour un playback chère qui fait des ferguissés pareil cader pichin nico des comédiens galégui depuis qu'une guinavraye et même une troupe de la maison d'arrêt c'est à dire que les détenus ont je dire dans le dans la population carcérale et la directrice a pu faire émerger un petit trou qui fait qui qui fait dans la comédie qui a pu permettre à je dire au allah c'est à l'assistance d'être je dire de de vivre un peu un moment de joie de guetté de bonheur c'était explosif franchement je vais même vous dire que nous étions bonnes pour apporter le bonheur mais à la fin de notre de notre platage on a été envoyé par la par la tristesse heureusement qu'à la fin kochia est arrivé pour égale de nouveau l'atmosphère est-ce que vous êtes assisté dans vos activités est-ce que parfois vous rencontrez des difficultés pour réaliser vos ambitions ben nous sommes nous ne sommes pas assistés nous ne sommes pas assistés ce que nous faisons nous nous regroupons nous nous réunissons et ensemble dit qu'il ya une cible qui est choisi notre principale agite action c'est d'en parler autour de nous ce sont nos amis nos collègues nos membres de la diaspora c'est vous dire que même dans ce groupe nous regroupons nous nous avons toutes les couches sociaux professionnels du sénégal les officiers des douanes de la gendarmerie de la police des avocats bijoutiers monstre à l'aéroport les membres de tout cas du privé et même des étudiants donc chacun amène sa contribution et nous faisons le bouche à oreille c'est aussi le moment de remercier nos partenaires de la presse qui nous permettent de sensibiliser les généraux donateurs à qui nous rendons un vrai en vivant hommage sans eux rien n'aurait pu être fait et grâce à eux beaucoup de choses ont pu être fait ils ont permis permis de subir beaucoup de bonheur d'apporter le sourire tout à l'heure je disais que notre souci est de faire chaque jour un heureux grâce à fait généraux donateurs nous avons réussi à apporter beaucoup de bonheur et je dirais en tout cas beaucoup de guettet dans le coeur de nos cibles aujourd'hui on parle de plus de 700 personnes qui ont intégré qui ont intégré ce groupe est-ce que comment se fait la gestion du groupe et des membres qui ont adhéré à ce groupe la gestion et les collégiales une décision ne se prend jamais seul elle est participative je gère le groupe avec les administrateurs nommés je peux citer entre autres alpha bijou tcham qui est bijoutier à atlène issa gagné sophie geifal rabi étudienne alias bibi nana adia aram l'eau fatouna donc cette équipe qui m'assiste de manière quotidienne dans la gestion du groupe quels sont les projets de ce groupe des projets nous en avons je vous ai dit que le 7 mars dernier ils étions à la maison d'arrêt pour femmes de campes pénales au départ il était question de leur offrir des habits et par la suite en collaboration avec la directrice d'autres dont on peut leur être offert le 28 prochain nous serons en collaboration avec un partenariat avec le groupe tacaïfa qui ont mis une association qui est albinos pour apporter une assistance aux albinos de dakar de moraux et d'un village près de hyène nous y serons le 28 pour leur apporter des vivres des habits des crèmes pour pour albinos des nippos lèvres des moustiquaires et bien d'autres l'eau comment est-ce que votre votre geste est accueilli par ces par ces gens que vous venez en aide que vous assistez si nous avons eu à réussir à persévérer sur cette voie c'est parce que grâce à dieu nous avons le feedback nous avons un retour veuille en fait il n'est pas palpable il est d'une autre dimension oui ça fait oui une fois on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui était plus pu dire qu'est-ce qui apportait beaucoup plus de bonheur entre donner et recevoir ma foi je peux j'ai pu vous dire aujourd'hui que donner procure beaucoup plus de bonheur que recevoir parce que ça ce sont comme nous avons c'est des prières c'est des remerciements j'ai même en profiter pour raconter une anecdote il s'agit d'une femme je pense qui habite qui habite rufusque qui a eu à bénéficier de nos dons de nos dons de nos dons l'année passée le retour c'était quoi elle a pris la parole pour nous dire que dieu ne lui a pas donné de garçons il n'a que des filles aujourd'hui nos saslènes et ces garçons qu'elle attendait qui lui permet de pouvoir subvenir à ses besoins autre chose toujours parmi les populations ciblées la grâce de tomber sur un homme de dieu un saint il nous a demandé il a formulé des prières à l'endroit du groupe et nous a demandé de persévérer il a eu à voir le professeur la salam à la mecque il l'a vu en personne et ce qui nous a dit seul le bien lui a permis de bénéficier de cette grâce divine donc il nous a demandé il a pris pour nous il a insisté pour que ses actions sociales soient pérennes et je pense que grâce à dieu nous avons des raisons de croire que ce sera pérenne nous recevions au mouche sa nondiaï qui est le fondateur du groupe non stress laine bon nous vous remercions beaucoup moucher niaï pour la disponibilité si vous avez un dernier mot à acheter écoutez nous vous remercions d'abord pour cette interview qui nous permet de dévoiler un peu nos activités de sensibilité les généraux donateurs par rapport à nos activités parce que comme je disais nous en avons le 28 mais durant le ramadan nous prévoyons de d'apporter une assistance à 50 familles et c'est le lieu de dire que dans le paquet ce qu'on que nous offrons aux familles les dons s'élèvent à plus de 40 mille francs il y aura du riz il y aura du lait du savon de l'huile de l'ojavel des tomates un peu tout en fait tout ce dont une famille peut avoir besoin pour vivre pour vivre décemment ce ramadan voilà c'est beaucoup je vous remercie